La Martinique, comme vous le savez, a plus de 60% de ses jeunes de moins de 26 ans qui connaissent le chômage. Cela est vrai dans d'autres régions d'outre-mer. Cela est vrai en Guadeloupe, cela est vrai même aux îles Canaries. C'est donc une situation absolument inacceptable et qui porte évidemment des dangers d'instabilité sociale. Si nous voulons que les jeunes puissent se faire en avenir, il faut que nous puissions créer des emplois pour qu'ils puissent, eux, travailler, gagner leur vie, construire une famille, etc. Et comme dans certains pays européens, on a ce même type de problème, le chômage des jeunes. La Grèce, par exemple, a un taux de chômage des jeunes de moins de 26 ans de 58%. Ce n'est pas loin de nos 60%. L'Espagne a un taux de 54%. Par conséquent, l'Europe a été obligée de prendre cette affaire en mai et au mois de février dernier, le Conseil de l'Europe a mis en place un programme qui s'appelle « Initiative d'emploi pour les jeunes ». Il y a une somme considérable qui est prévue là-dessus. Quelques 6 milliards d'euros sont mis en place. Il y a des programmes d'apprentissage prévus, des programmes de mobilité dans certains pays européens pour pouvoir apprendre des savoir-faire, des techniques, des connaissances que l'on n'a pas nécessairement là où l'on habite. Cette mobilité, nous devons pouvoir en profiter. Ce programme, d'une manière générale, nous devons pouvoir en profiter et nous devons pouvoir en profiter de manière prioritaire, puisque nous sommes une région ultra-périphérique et que chez nous, le taux de chômage pour les jeunes est encore plus élevé que dans les autres pays d'Europe. Je m'engage, si vous m'élisez le 24 mai, à faire en sorte que la Martinique puisse être considérée comme une région prioritaire pour bénéficier de ce programme. Et non seulement la Martinique, mais aussi l'ensemble de l'outre-mer.